... Merci Julien. Bonsoir à tous. Je traite la troisième partie qui concerne toute la partie DevOps qu'on n'a pas forcément vue dans les deux premières présentations. Je vais me présenter. Je m'appelle Pascal Grimaud. Je suis consultant Java chez Lippon. Et sur mon temps personnel, je suis également développeur open source. Il faut savoir que moi, je ne suis pas du tout DevOps. Mais là, toute cette présentation-là, je vais vous parler de toute la partie DevOps sur Jipster auquel j'ai principalement contribué. Ce qui veut dire qu'en fait, Jipster ce n'est pas juste un projet qui génère vraiment du code. C'est vraiment un projet full stack qui traite toute la partie jusqu'à la mise en prod, comme l'a dit Julien. Donc DevOps. Donc ça, c'est un schéma qu'on retrouve souvent qui concerne toute la partie DevOps à la fois pour la partie code à gauche qui concerne tout ce qui est développeur. La partie à droite plus spécifique aux Ops. Et donc du coup, la mouvance DevOps, donc ça permet de réunir toutes ces deux parties et donc du coup, d'essayer de fluidifier en fait la création d'un projet. Et Jipster dans ce schéma-là, vous allez voir en fait qu'il intervient vraiment sur tous les niveaux. Donc au niveau du plan, donc là, quand on est sur cette partie-là, en fait, on définit souvent l'architecture du projet. On définit quel type de base de données, quelles sont les entités, le modèle. Donc ces deux parties-là, on les a principalement vues dans les deux premières présentations. Donc du coup, là par exemple, dans le générateur Jipster, on a d'autres sous-générateurs qui permettent justement par exemple de créer des services, d'ajouter des langues. Ça, on ne l'a pas forcément présenté, mais ça existe. Et puis, il y a toute la partie gestion des entités et qui permet aussi également de faire évoluer ces entités-là. Après, au niveau du code, il faut savoir que sur Jipster, on a un autre projet qui s'appelle la DevBox qui est basé sur Vagrant et qui permet donc de monter un environnement de développement prêt à être utilisé. Donc après, sur Jipster, on propose aussi une configuration par défaut de tout ce qui est idéux si vous utilisez IntelliJ ou Eclipse, par exemple. Pour aider aussi en plus le développeur, on a un autre projet qui est à part et qui se base sur OnMySDSH et qui permet donc d'utiliser plein de raccourcis et d'aller un petit peu plus vite. C'est ce que vous a montré, Julien, c'est tout ce qui est JAH, JHE pour générer les entités et il y en a plein d'autres pour par exemple lancer tout ce qui est contenant Docker. Et donc du coup, on en vient là. Le projet généré, il vous propose donc toute une panoplie de fichiers Docker Compose et donc du coup, ces fichiers Docker Compose, on les verra tout à l'heure, ça permet justement de lancer différents services selon l'architecture de votre projet. Là, on est toujours sur la partie DEV. Gipster propose aussi toute une partie d'intégration continue. On génère notamment tout ce qui est fichier Jenkins version 2, Travis, GitLab, Circle aussi. Et on propose aussi toute une image Docker pour lancer rapidement une analyse sonore. donc toute cette partie-là on est encore sur la partie DEV. Et quand on avance un petit peu plus, là on attaque la partie release, la partie déploiement. On supporte de nombreux clouds pour déployer une application Gipster, notamment Heroku, Cloud Foundry, Amazon Web Service. Et on peut aussi builder des images Docker pour pouvoir les pousser sur un Docker registry. Actuellement en bêta, on a aussi tout ce qui est Kubernetes et Rancher. Rancher qui est très récent. Et ce qui est prévu prochainement, on va supporter deux autres modes de déploiement, tout ce qui est OpenShift et Mesos avec Marathon. Donc ça, c'est apparemment prévu. Et pour la partie monitoring, il y a aussi des projets annexes toujours à Gipster, qui sont notamment le Gipster console. et qui permet donc du coup de vous fournir une stack ELK prête à l'emploi directement en prod et qui vous permet de monitorer vos applications. Donc là, je vais revenir un petit peu plus sur la partie déploiement. On a une image vagrante. Donc, deux lignes de commande pour créer une image vagrante et de la lancer sur votre poste. Cette image vagrante, elle est basée sur l'image Bento Buntu qui est fournie par un chef. Donc ça fournit, en fait, ça permet justement de fournir toute la stack technique nécessaire à installer sur votre poste pour pouvoir utiliser Gipster. Je sais que, enfin, moi, ce que j'ai entendu souvent, c'est que l'installation de tous les outils pour pouvoir utiliser Gipster, elle n'est pas évidente. Là, on a vraiment deux lignes de commande à lancer pour avoir tout ça prête à être utilisé. Donc là, notamment sur l'image, ça fournit déjà, ça installe déjà Java 8, Git, toute la partie Node et tout ce qui va bien avec. Ça installe aussi tout ce qui est browser comme Chromium, MySQL et FG Admin aussi, les deux bases les plus utilisées. Puis ça installe aussi Docker pour pouvoir utiliser déjà les images. Donc avec ça, un autre mode d'installation qui est beaucoup moins répandu, c'est l'image Docker officielle de Gipster. C'est une image qui doit faire à peu près autour de 500 mégas, je crois, il me semble. Et ça fournit en fait tous les outils nécessaires qui vous permettent donc du coup de faire un YoGipster. Donc là, avec une seule ligne de commande, vous pouvez déjà utiliser Gipster. Mais en prérequis, vous avez obligatoirement Docker installé sur votre poste. Et pour aider en plus tous les développeurs, à chaque projet généré dans le fichier SRC-MEN-Docker, il y a tout plein de fichiers YAML qui sont générés pour vous. C'est pratique lorsque vous êtes sur une équipe projet, vous êtes, on va dire, vous êtes une dizaine de développeurs, tous les développeurs arrivent. Le truc le plus fastidieux, c'est d'installer tous les services annexes. Par exemple, LXX Search, Lucasandra notamment, ou si vous avez une base MongoDB, c'est un petit peu chiant à installer chacun de votre côté. Alors que là, avec le projet déjà généré par Jipster, vous avez déjà tous ces fichiers prêts à l'emploi et en une seule ligne de commande, vous pouvez déjà lancer votre service associé. Donc là, on va attaquer la partie intégration continue avec Jenkins notamment. Donc là, je vais vous faire une petite démo. Donc là, je vais lancer Jenkins, il tourne. Je vais agrandir un petit peu. C'est mon projet de test, je vais supprimer. Donc voilà. je me positionne plus en tant que DevOps. Donc là, on me dit, il y a un nouveau projet qui a été codé et je voudrais le builder. Donc là, je vais créer une branche et je vais lancer le générateur CI-CD. Donc, continuous integration, continuous deployment. Donc là, je vais sélectionner Jenkins. Donc là, je vais laisser les options par défaut. et donc du coup, ça m'a généré un Jenkins file. Si je regarde ce qu'il y a dedans, donc en fait, il y a toutes les commandes nécessaires à Jenkins pour pouvoir le builder. Donc là, je vais le pousser. Donc là, c'est un projet personnel que j'ai fait. Donc du coup, je vais le pousser. Donc là, j'ai récupéré l'URL du projet. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau job Jenkins. Donc là, je me positionne en tant que DevOps. Il me dit, ben voilà, l'URL du projet est là. Je vais créer un pipeline. Je vais mettre OK. C'est un petit peu lent, je ne sais pas ce qu'il fait. un leader. Un leader. Je vais le créer là. Je vais revenir, je vais configurer parce qu'il n'est pas configuré. Donc là, je vais sélectionner le pipeline qui vient de la STM. Je sélectionne Git. Je mets mon repo. Je vais mettre un petit peu. Je ne sais pas si j'avais pas accès à Internet. Et voilà, j'enregistre. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de blider. Donc en fait, Jenkins, pour pouvoir le greffer à votre projet, il vous suffit juste d'avoir un Jenkins file sur votre projet. Et le paramétrage au niveau des jobs Jenkins, c'est très simple. C'est juste lier le pipeline au fichier Jenkins file. Donc là, vous avez le pipeline qui va se lancer. Donc en fait, vous allez avoir un résultat comme ça, à peu près. On va le voir une fois qu'il sera fini, si la connexion Internet passe bien. Je sais qu'en entreprise, beaucoup d'entre vous utilisent GitLab. Donc je vais faire une petite démo rapide aussi sur GitLab. Donc du coup, je vais relancer le générateur CICD et je vais exceptionner cette fois GitLab. GitLab, là, il me demande sur GitLab.com il utilise Docker. Donc je vais mettre Yes pour voir que c'est en sorte qu'il marche. Je ne le déploie pas sur Heroku. Donc là, je vais créer un nouveau repo et je vais pousser tout mon projet dessus. Je vais vérifier si le fichier est bon ou pas. Il a l'air. Ça existait déjà parce que j'avais fait mes tests. Et je vais pousser ça sur mon repo qui est ici. Normalement, le projet n'était pas le repo était juste initialisé. Le projet n'était pas créé. Donc du coup, là, je vais attendre que je ne soit créé. Je ne vais pas mettre en place. Je n'avais pas mis de clé. Donc voilà. Donc là, j'ai un nouveau projet sur mon poste. Donc là, je voudrais pousser sur le GitLab de l'entreprise. Et si le GitLab de l'entreprise a de paramétrer tout ce qui est runner, du coup, il va pouvoir savoir lire les fichiers .gitlab, .gitlab. Et donc du coup, il va lancer lui-même les bubbles. C'est ce qu'on va voir là. Donc là, on a un nouveau build en pending. Donc là, le build, il est en train de s'exécuter. Donc avec le build maven, les builds front et le back fait en parallèle à la fin du packaging. Donc vous avez pu voir que c'est simple. On a juste à utiliser le sous-générateur CI-CD. Puis on a déjà des fichiers de configuration prêts à être utilisés sur les différents outils d'intégration continue. Donc on a aussi pareil pour Travis et pour CircleCI. Donc là, c'est à peu près le résultat qu'on est censé avoir sur le GitLab. Donc là, je vais passer plus sur la partie déploiement. Donc on supporte aujourd'hui principalement six clouds différents. Enfin, avec Docker aussi. Donc, sur Heroku, là vous avez un sous-générateur qui existe. Et franchement, pour ceux qui ne l'ont pas utilisé aujourd'hui, il y a vraiment une commande à lancer, yourgipser de point Heroku. Vous avez juste à avoir un compte Heroku déjà de créer et votre application jipster est en ligne prête à être utilisée. Donc c'est vraiment très très simple. Je vous invite à le tester. En plus, sur Heroku, on peut créer en fait le compte qui est créé. Il nous permet donc du coup de pousser des applications de façon gratuite. Il n'y a vraiment rien à payer. Donc après, on supporte aussi Rancher. Donc ça, c'est très récent. Donc là, j'ai repris un screen de John, d'un des membres de la team qui a préparé ça. Donc là, Rancher, il est plus utilisé dans la partie microservices. Donc en fait, l'objectif de Rancher, c'est de générer tout un tas de fichiers YAML de pouvoir déployer sur votre cluster Rancher. Et on a aussi depuis quelques mois qui ont été pour pouvoir vous faire la même chose. Donc, j'avais déjà en fait lancé mon cluster Kubernetes en local. Donc j'espère qu'il tourne toujours. Donc là, j'ai mon application Kallitos que j'avais créée et que je vous ai montrée, un Elasticsearch et un Postgre. Donc, une architecture monolithique simple. Donc là, je lance mon application. Donc du coup, vous allez voir, c'est une application une application Gipster. Un petit peu customisée. Et voilà. Donc avec tous les menus classiques, on va dire. Donc ça, j'ai utilisé donc MiniKube qui permet donc du coup de lancer en fait dans une VM un cluster Kubernetes et donc du coup, ça vous permet déjà de tester en local votre déploiement en prod. Et après, vous pouvez donc du coup déployer ça sur les clouds de Google. Donc du coup, en fait, je voulais vous... Donc par rapport à tout ce que j'ai pu vous montrer, il faut savoir que toute la configuration générée pour le déploiement, c'est une configuration qui reste une conf par défaut qui peut être donc proposée au DevOps de votre équipe et ces configurations-là doivent être ensuite customisées. Ce n'est pas vraiment des confs par défaut qu'il faut utiliser en prod, c'est vraiment de la conf derrière mais les DevOps peuvent donc se baser sur ça un petit peu comme vous avec votre code jipster générée. Ce DevOps doit faire pareil avec tous ces fichiers de configuration et donc du coup, ça va les aider à déployer en prod beaucoup plus rapidement. Voilà, je vous remercie.